Donc la plateforme de Pagny au début va peut-être être un peu sous-utilisée et puis elle va monter en puissance jusqu'à être pleinement utilisée et après nous en rechercherons encore d'autres. Présenté ce matin par François Patria, Rémi Adrillon est le PDG du groupe Noz. 4 500 salariés, 450 millions de chiffre d'affaires. Métier des stockeurs. Le groupe achète des produits non vendus à plus de 70 000 entreprises en France et en Europe, le moins cher possible et les revend dans ses magasins. Sa neuvième plateforme logistique ouvrira donc à Pagny. La plateforme de Pagny est une opportunité qui se trouvait bien située proche du couloir rhodanien et donc elle nous a intéressés immédiatement et elle était en très bon état. Le technoport de Pagny c'est un feuilleton. La zone commence à être aménagée en 1994. En 2003, Péry Pécy parmi d'autres, le britannique Gazley s'engage à construire des entrepôts pour des multinationales. On annonce 3000 emplois, il n'y aura ni multinationales ni emplois. Aujourd'hui, le seul usager fidèle est Dijon Céréales qui utilise la voie d'eau jusqu'à Fosse-sur-Mer. Depuis Jean-Pierre Soissons, dont c'était le bébé, jusqu'à François Patria, la région a investi beaucoup d'argent à Pagny. Le positionnement géographique de Pagny, plus la trimodalité qui est dessus, les transports par voie ferrée, par la route et par la voie d'eau, en font, je crois, une zone dont l'avenir est certain. Nous avons toujours cru, avec le syndicat mixte, qu'il fallait continuer d'investir sur Pagny. Noz annonce 30 emplois fin 2015, 80 fin 2016, 150 fin 2017. Pour chaque CDI, la région lui donnera 3000 euros. Cela a-t-il compté ? Je n'ai découvert les aides du conseil régional que tout à l'heure. En tout cas, ce n'est pas la multimodalité qui a attiré le groupe Noz à Pagny. Ces marchandises arriveront et repartiront uniquement par la route. Sous-titrage Société Radio-Canada